Salut à tous, c'est Opium, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire une petite découverte avec un jeu qui s'appelle OTTTD. Oui, ça fait beaucoup de T. Alors OTTTD, ça veut dire Over the Top Tower Defense. Donc il va s'agir d'un Tower Defense, comme vous avez bien entendu, qui est disponible sur Steam en version démo depuis le 7 août 2014. Il a d'abord été sorti au mois de mai sur iOS et Android, et donc là c'est la version PC, donc téléchargeable sur Steam. Donc il s'agit d'un Tower Defense, mais pas seulement, et on va voir de quoi il s'agit. Les créateurs ont voulu montrer un jeu ambitieux, Over the Top déjà, donc rien que le nom ça en dit long. On va voir ce que ça donne. Donc on commence le jeu avec un héros, ce qui est plutôt original dans un Tower Defense, ou dans lequel il n'y en a pas en général. On va voir qu'on peut en débloquer jusqu'à 7, et on peut jouer avec 3 héros en même temps sur une carte. Donc on va commencer déjà le premier niveau, j'ai essayé de vous montrer le deuxième et le troisième. Peut-être vous couper le deuxième qui est assez long pour vous montrer le troisième. En tout cas le premier niveau, c'est celui-ci, donc une piste qui est assez courte, avec... C'est en forme de tutoriel on va dire. Donc on place... Enfin non on place pas, c'est le jeu qui nous fait placer notre base, sur lequel il y a un canon. Et voici donc on place notre héros. Donc le principe de Tower Defense, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un chemin qui est tracé, dans lequel arrivent des ennemis. Et donc on place des tourelles, pour détruire ses ennemis. Voilà on ferme ça. Et donc dans ce jeu, quand les ennemis arrivent au pied de notre base, ils peuvent tirer sur la base, et donc la détruire c'est... C'est le symbole qui est en bas à droite de l'écran, le niveau de vie de la base. Donc une fois détruite la base, on a perdu la partie. Donc là ça nous explique un petit peu, en nous donnant quelques conseils. Donc ils nous ont placé... Ils nous ont placé deux mitraillettes, que l'on peut faire évoluer. Comme vous voyez, donc à partir de 250, on peut l'upgrader pour avoir deux canons au lieu d'un. Et ainsi de suite, avec des canons plus puissants, etc. Donc l'originalité, c'est qu'on va avoir un héros, qu'on peut faire balader sur la carte, pour le mettre à des endroits stratégiques, pour tuer les ennemis. Alors ce jeu, en fait, il va être présenté comme un Tower Defense, TD. Il va être aussi présenté comme un RTS, et un RPG. Donc RTS, Real Time Strategy, donc un jeu en temps réel. Et RPG, donc Roleplay Game. Pourquoi ? Parce que... Alors, pour le RTS, ça va être le héros qu'on va pouvoir bouger pendant les missions. Donc ça, ça va être un petit plus dans le Tower Defense, qui n'est pas habituel. On va pouvoir se servir de ce héros pour tirer les ennemis. Et la notion d'RPG, donc elle est visible ici, avec des capacités qu'on va débloquer, et qu'on va surtout augmenter, booster, avec des points de skill. Donc là, mon héros s'appelle Trix Flex. Alors je mets tout sur Ultra Tower, je vais vous montrer un petit peu plus tard, qu'est-ce que c'est que l'Ultra Tower. Et puis bon, je vais vous montrer la deuxième mission, histoire de ne pas faire une vidéo trop trop longue. Donc voilà, ça c'est les héros qu'on va pouvoir débloquer au fur et à mesure. Je crois qu'on peut même en débloquer... Voilà, on débloque le deuxième héros, qu'on va appeler Tankus Shumston, et un troisième héros qu'on va appeler Zimfank. Voilà, on peut choisir son nom au hasard. Et là, on a des 15 points de skill qu'on va répartir dans ses capacités. Donc le Hill Wave ou le Berserk. Voilà, on va les mettre un peu n'importe où, on s'en fout. C'est juste pour vous montrer le principe de la technologie des skills à développer. On a aussi des armes à droite, comme vous voyez, qu'on peut acheter en donnant les armes plus puissantes. Donc un jeu très très évolutif, donc c'est pour ça qu'on parle de RPG. Donc c'est un RPG TD-RTS, en gros. Donc voilà, Zimfank, on a mis... Peut-être qu'on va lui acheter une arme. Je sais pas, 17 000, ça m'étonnerait. Peut-être l'autre. Bon, ouais, on va lui acheter une nouvelle arme. Vous voyez, là, on peut percher une nouvelle arme à 15 000. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce jeu OTT-TD. Over the Top Tower Defense et on va commencer la deuxième mission. Je pense que je vais vous la couper au bout d'un petit moment pour ne pas faire une vidéo trop longue et vous montrer le troisième niveau. Alors, ce niveau, ouais, va durer quand même un petit quart d'heure et le troisième niveau, de plus en plus longtemps, en fait. Puisqu'il va y avoir de plus en plus de vagues d'ennemis. Évidemment. Alors, dans celui-ci, on va avoir des vagues de zombies. Juste avant, on a eu des poissons, plutôt. Dans le troisième aussi, on a pas mal de poissons. Ici, ce sera des zombies puisqu'on est dans un cimetière. Donc, on place sur les petits ronds avec une croix, on place nos tourelles. On a quatre types de tourelles. Donc, un laser, un missile, un laser, une bombe qui fait de l'électricité et un canon. Donc, moi, j'aime bien mettre les petites tourelles à 150 dollars qui sont assez évolutifs. Donc, on peut mettre un canon ou deux canons et ensuite trois canons. Donc, ça, c'est pas mal. Et donc, on attend les ennemis qui arrivent. Donc, là, il n'y a pas vraiment deux chemins établis comme c'est souvent le cas dans les tower defense, comme c'est le cas dans le premier niveau et dans le troisième. Là, ils arrivent des quatre coins, des cinq coins de la carte. Donc, ce sont des petites cartes, évidemment. C'est quand même mieux d'avoir le maximum de choses à l'écran et pas non plus se balader. Donc, vous voyez, là, mes trois héros, je les ai mis à trois endroits stratégiques, on va dire. Surtout que le plus fin, là, je ne sais plus comment il s'appelle, celui du bas, il peut tirer de très loin. Donc, je ne peux que... Donc, voilà, les zombies arrivent, on les shoot avec nos tourelles. Et le but, ça va être de détruire vague par vague tous les ennemis. Donc, là, j'ai utilisé l'Ultra Tower sur la tourelle en haut à droite. Bon, là, c'est terminé. Ça va rendre ma tourelle plus puissante. Je vais lui permettre de faire plus de dommages sur les ennemis. Et donc, voilà, chaque héros a deux capacités sur le jeu. Alors, dans le jeu, il y en a plein. Mais quand on fait une partie, il ne peut en avoir que deux en même temps. Donc, le premier héros, en haut à gauche, lui, il a l'Ultra Tower. Et il peut aussi réparer les tourelles. Voilà, il y a un système aussi original. Le fait que les ennemis peuvent tirer sur nos tourelles. Donc, ça, c'est assez rare dans les Tower Defense. Et ici, c'est le cas. Donc, on va pouvoir soit les réparer avec notre héros, soit payer. Pour accélérer, donc, la transformation. Donc, nos héros se rechargent aussi de leur vie au fur et à mesure. Tant qu'ils ne se font pas toucher, ça remonte. Et dans le troisième niveau, on va avoir un petit élément de plus qui permet de recharger les héros. Et pour ça, il ne faut pas éloigner trop les héros de la carte. De la tour, qui permet de les régénérer. Donc, voilà, c'est assez gore. C'est un jeu qui est assez violent, mais qui est plutôt marrant. L'univers est assez humoristique, on va dire. Et donc, il y a pas mal de chair, d'os, des crânes qui volent. Donc, c'est un peu... Moi, j'ai un ordinateur qui n'est pas terrible, terrible. Donc, ça fait un petit peu ramer aussi d'avoir tous ces sprites à l'écran. Y compris les douilles. Il y a plein de douilles d'hémissiles, des canons. Donc, vous voyez, là, j'ai upgradé... Enfin, j'ai utilisé l'Ultra Tower sur une tourelle. Et on voit qu'il tire beaucoup plus puissamment que d'habitude. Donc, voilà, le jeu, ça va être donc d'augmenter petit à petit nos tourelles, de les upgrader. Donc, c'est pour ça que les parties sont assez vivantes, en fait. C'est souvent le reproche qu'on fait au Turbo Defense. C'est assez mou pendant les bagues. Donc là, c'est pas trop le cas. Voilà, on se retrouve dans quelques instants avec le troisième niveau. A tout de suite. Voilà, donc j'ai fini le deuxième niveau. Et on va se lancer directement dans le troisième niveau. J'ai complété, j'ai eu des points de skill avec le deuxième niveau que j'ai répartis sur les capacités des héros. Donc, je ne vous montre pas, mais vous le verrez par vous-même dans le jeu, si vous voulez essayer. Et on va commencer donc ce troisième niveau avec une nouvelle carte. Donc là, avec un chemin qui est clairement établi et beaucoup plus de tourelles à mettre. Donc au début, on n'a pas trop de sous, donc on les met une par une et on les upgrade une par une en fonction des ennemis. Et donc, il va y avoir un petit côté stratégique quand même de placement de tourelles. Les upgrader au bon moment en fonction des ennemis qui arrivent. Donc au début, ça va être assez calme. Les ennemis ne sont pas trop coriaces. mais ça va vite se compliquer. Alors là, on a des poulpes sur des motos. Voilà, pourquoi pas. Donc c'est assez marrant. On a aussi des poissons avec des missiles sur la tête et la chair qui commence déjà à voler dans tous les sens. Donc là, les poissons sont assez coriaces donc je vais rapprocher le gros héros, celui du milieu pour pouvoir les liquider un petit peu. Donc la technique sur les tower defense, c'est quand même d'essayer de ralentir les ennemis pour que les tourelles aient le temps de tuer tout le monde au fur et à mesure. Quand il y a trop d'ennemis au même endroit, les tourelles sont moins efficaces. Donc c'est pour ça qu'à un moment, je mettrai des tourelles au début du trajet pour les ralentir un petit peu. En plus, elles se mettent à nous tirer dessus donc ça les ralentir un petit peu plus. Je vais rapprocher mes héros pour être sûr de ne pas me faire moquer ma base parce qu'ils sont quand même assez coriaces les petits poissons là. On n'est qu'à la deuxième vague mais c'est assez tordu par exemple. D'ailleurs, ce troisième niveau, je n'arrive pas à le finir. Je vais jusqu'à la huitième vague et après, je me fais déboîter par des espèces de monstres avec une super armure. Donc si vous voulez essayer, je vous laisserai le plaisir de découvrir le quatrième niveau parce que moi, je n'ai pas réussi encore. Même après deux ou trois heures de jeu, ce troisième niveau est assez tendu quand même. Donc voilà, le principe est simple. Toujours, on monte des tourelles, on les upgrade. Ah oui, je vous parlais aussi de la tour qui est au milieu avec un chapeau jaune. C'est celle qui va pouvoir régénérer nos héros. Donc voilà, il faut qu'ils soient situés juste à côté de cette tourelle pour se régénérer quand ils se font tirer dessus. Et sinon, toujours même principe avec les capacités des héros sur la colonne de gauche où on peut utiliser deux capacités par héros dont l'ultra tower qui permet de faire plus de dommages aux ennemis pour éviter de se faire défoncer sa base. Donc au niveau des graphismes, c'est quand même assez mignon, c'est sympa. La musique est aussi correcte, dans une ambiance assez militaire, assez solennelle, donc bon, c'est plutôt sympa. L'ambiance, l'ambiance est là aussi dans les tower defense. c'est vraiment un très bon tower defense. Très animé, très rapide, très vif. Voilà, on ne s'ennuie pas pendant les vagues, ce qui peut souvent être le cas sur certains tower defense. Ils peuvent devenir assez ennuyeux. En tout cas, dans la version iOS et Android, il y avait 20 niveaux. Je pense que dans celle-ci aussi, il doit y avoir 20 niveaux. Je crois qu'ils ne sont pas tout à fait les mêmes, mais en gros, ça doit être ça, je pense. Donc un jeu qui va être quand même assez long et surtout évolutif. C'est ça l'intérêt aussi du renouveau du tower defense qui avait été beaucoup exploité sur portable et sur PC. Jusqu'à saturation presque. Donc là, vraiment, les concepteurs ont un petit peu réinventé le tower defense et c'est plutôt réussi même en mélangeant le RTS et les RPG. Donc, mission accomplie pour ce jeu. OTT TD Over the Top Tower Defense. Donc, disponible sur Steam depuis le 7 août en version démo. Il est à 7 euros je crois sur Steam et je crois qu'il était à 3 euros sur iOS et Android. Donc voilà, je vous laisse là-dessus donc sur OTT TD. Un tower defense assez excellent que je vous conseille d'essayer et je vous dis à bientôt pour une prochaine découverte, un prochain jeu sur ma chaîne Opcum Testing. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501